bonjour c'est julien de bis become your success le management bienveillant bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler du management bienveillant cela fait plusieurs semaines qu'on vous en parle mais finalement qu'est-ce qu'acheter derrière ces mots c'est quoi le management bienveillant pour vous éclairer sur ce concept nous allons revenir sur les travaux de juliette tournant qui a mis au point la stratégie de la bienveillance dans les années 2000 mais avant n'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et ne rater aucune de nos vidéos et oui c'est quoi le management bienveillant dont on vous parle depuis plusieurs semaines qu'est-ce qui se cache derrière ces mots derrière ce concept un peu obscur certains diront que c'est le monde des bisounours que ce ne se n'est pas du tout adapté au monde de l'entreprise et pourtant c'est la stratégie qui facilite le mieux la coopération au plus grand bonheur de ses participants pour bien comprendre comment fonctionne la bienveillance dans le monde dans l'entreprise il nous faut revenir sur les travaux de juliette tournant juliette tournant coach de dirigeants d'entreprise et de compétiteurs sportifs a mis au point la stratégie de la bienveillance dans les années 2000 elle s'est pour cela basée sur un concours qui a eu lieu en 1979 ce concours dont les règles ne facilitaient pas forcément la coopération mettait en compétition plusieurs stratégies et regarder de laquelle était la plus efficace économiquement et c'est la même stratégie qui a remporté les deux phases du concours la première à 12 participants et la seconde à 62 participants juliette tournant a donc étudié cette stratégie pour en tirer les principes de la stratégie de la bienveillance la stratégie la bienveillance repose sur la loi du donnant donnant oeil pour oeil dent pour dent tu me fais du bien je te fais du bien tu me fais mal je te fais mal c'est simple non non pas tout à fait la stratégie de la bienveillance favorise l'intelligence collaborative et établit des relations basées sur la confiance elle repose sur quatre principes fondamentaux la bienveillance la réciprocité la clarté et l'innovation commençons par voir le second point la réciprocité nous verrons ensuite pourquoi la réciprocité repose sur une loi naturelle si je reçois du bon j'aurais tendance à donner du bon et le cercle vertueux se met en place ainsi il s'agit bien de la position que je choisis de prendre vis-à-vis de l'autre si j'estime et je respecte l'autre j'attire ce même type de comportement de sa part mais attention cela va aussi dans l'autre sens si j'instauré un climat de méfiance et de dévalorisation du coup c'est là toute la force de la stratégie de la bienveillance la bienveillance arrive avant la réciprocité et cela change tout en instaurant un climat de bienveillance j'attire ce même type de comportement de bienveillance de la part de mon interlocuteur en effet la bienveillance relève de la décision personnelle de chacun il s'agit de décider de porter son attention vers ce qui va bien vers ce qui est bon vers ce qui sera bien pour soi pour les autres et pour la situation juliet tournant relève à ce propos nous avons tous un cerveau qui naturellement pour son attention sur le danger et quand on se sent en danger on est attiré par ce qui ne va pas nous avons le droit de choisir de mettre l'accent sur les qualités de chacun plutôt que sur ses défauts oui bien sûr votre secrétaire est peut-être tous les jours cinq minutes en retard mais combien de fois est-elle restée pour vous aider à finir un travail en choisissant d'instaurer la bienveillance par la loi de la réciprocité vous attirez en retour ce même comportement de bienveillance le troisième point et la clarté comme je le disais la bienveillance ce n'est pas le monde des bisounours la bienveillance ne veut pas dire complaisance la clarté permet tout d'abord de définir au mieux ce que nous voulons de ce que nous ne voulons pas d'identifier ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas dans la relation elle permet aussi de définir de façon non équivoque nos objectifs ensuite cette clarté permet de mieux communiquer avec les autres elle permet de mettre en place un dialogue franc serein positif les intervenants pourront alors sur la base de la confiance et de la coopération se mettre d'accord sur des objectifs communs enfin quand vous êtes au centre de ces trois premières forces la bienveillance la réciprocité et la clarté vous libérez la liberté d'innover en effet vos collaborateurs sentant un climat de confiance et pouvant s'exprimer sans jugement seront force de l'innovation de proposition pour votre entreprise et permettront ainsi de la faire avancer voilà sur quoi repose le management bienveillant je vous donne rendez vous dans une deuxième vidéo pour définir un peu plus la bienveillance dans la stratégie de la bienveillance si vous avez aimé cette vidéo like et commenter partager avec vos amis et à bientôt dans une nouvelle vidéo